Musique Musique Alors pourquoi cette stratégie de confiner nos chefs depuis l'office ? Pourquoi personne sauf toi qui est juste derrière la parole à la question et puis tu ressembles à quelqu'un ? Bien, je vous remercie de vous avoir déplacé pour venir voir la vérité, la réalité sur le terrain. Je suis très ravi, je suis très dans la société parce que c'est ça la vérité. C'est différent, vous les journalistes sur le terrain sont différents de ceux qui sont dans les studios en train de rencontrer de ma part. On constaterait que le dispositif d'aujourd'hui s'est mis non seulement pour respecter les interdits de l'autorité civile mais vous n'êtes pas sans savoir que le mardi passé le chef de file a été victime, son véhicule a été victime de caillassage et il y a eu des impacts sur son véhicule de commandement et il a dit à la presse nationale et internationale qu'il a été victime de tentatives d'assassionage. Ce qui est trop pour une personnalité que nous connaissons dans ce pays que le président Sérudal El Jallot qui a son statut actuel député de la République ancien premier ministre, plus de 10 ans ministre de la République chaque défi de l'opposition dont une loi qui le confère pour ce pays n'est pas n'importe qui. Donc c'est pour cela, aujourd'hui nous avons jugé nécessaire qu'il ne sorte pas dans le périmètre de son quartier voire même de son domicile puisque le cas du mardi est pendant devant la justice le procureur de la République s'est saisi et le problème est en train d'être les enquêtes sont en train d'être menées pour que les auteurs soient retrouvés pour ne pas qu'on se retrouve devant les mêmes fers et puisque le choix de file de l'opposition il est très populaire par ses militants les jeunes vont encore se mettre dans la rue moi je maîtrise mes hommes j'ai le temps de fouiller, de contrôler mes hommes et des véhicules que je contrôle mais la foule qui converge avec le choix de file de l'opposition dont il déverse sur la rue moi je ne maîtrise pas, je ne sais pas qui est qui je ne pense même pas si lui-même il connaît tout le monde parce que n'importe quel volontaire peut venir s'infiltrer dans le groupe, faire ce qu'il veut or dans les autres pays qu'une marche soit autorisée ou pas autorisée les marcheurs doivent pouvoir avoir une police à l'interne ce qu'on appelle la police de la marche qui fait partie du dispositif du parti ou de l'instance ou de l'institution ou de la société civile qui organise la marche eux ceux-ci sont censés de trouver à l'instant T ceux qui commettent des actes pareils qui se sont passés mardi passé et puisque ni la police même à l'interne du parti n'arrive pas à justifier et nous les forces de l'ordre on n'arrive pas à justifier maintenant puisqu'il y a des spécialistes en balistique et en toutes sortes d'enquêtes donc il serait souhaitable que le président de l'UFDG accepte de rester aujourd'hui avec nous parce que c'était en palais de confinement vous avez vu tout à l'heure il est dehors dans son quartier entre les forces de l'ordre il dit ce qu'il veut on le sert, regardez-vous c'est un chef il nous donne des instructions mais on le prie on le supplie on prend même ses pieds pour qu'il reste dans ce cadre ne pas s'aventurer il n'est même pas en haute banlieue là nous sommes face à des badeaux qui sont en train de caresser qui brigandent des gens qui cachent des véhicules à plus forte raison si lui-même il était là-bas Mon général, la question qu'on ne comprend pas le masque maintenant, il peut sauver avec ses militants ? C'est pas possible c'est pas possible parce que quand il va sortir nous on est obligé de charger parce qu'on a pour instruction d'interdire toute marche c'est pas une marche autorisée donc pour éviter qu'on charge et que sa personne soit atteinte pendant qu'il a informé l'opinion nationale et internationale qu'il y a des gens qui veulent porter atteinte à sa vie et que son assassinat est programmé il est du devoir pour l'Etat un devoir régalien pour l'Etat à travers ses services de sécurité de veiller désormais sur la sécurité du président de l'URDG le premier ministre Sérudel Ndiallo pour ne pas que quelque chose l'arrive parce que jusqu'après le contraire l'Etat est responsable de tout ce qui va arriver c'est pour cela nous tenons à ce que ce dispositif soit maintenu comme ça d'abord c'est sa personne qui nous intéresse et sa famille et ses militants puisque c'est interdit et ils vont régler comme ils sont en train de régler actuellement avec nous ce qu'on ne comprend pas c'est que c'est des militants c'est des militants est-ce que cela ne va pas sonner comme une privation de liberté d'aller et de venir moi je ne sais pas c'est vous qui savez qualifier les mots vous avez vu le président de l'URDG on n'a pas mis un cadenas à sa cou il est sorti de la cour il est venu sur la boîte publique sur le goudron il est même venu jusqu'au carrefour de Diximbora devant l'effort de l'autre si vous n'étiez pas là certains ont l'image moi-même j'ai l'image tu permets que je finisse de répondre donc moi je n'appelle pas ça la privation de liberté d'aller et de venir si maintenant à l'instant T le président de l'URDG en tant que républicain une autre personnalité de ce pays décider de sortir rendre visite à un parent aller à l'hôpital aller à un baptême ou même se rendre à son bureau à la minière ici il sort avec ses deux véhicules de sécurité lui-même il nous demande même d'assurer sa sécurité on met une voiture de police devant derrière on peut l'accompagner partout mais les mouvements de foule faire regrouper ses militants prendre la rue bloquer la circulation c'est ce qui n'est pas autorisé et ça va être interdit est-ce que vous n'avez pas l'impression de convaincre une maison vide parce qu'il n'était pas là le matin peu importe tout quoi de faire il n'était pas là tellement lui-même il est jaloux de sa sécurité il tient à sa sécurité s'il n'était pas là il est venu lui-même se rendre et il est rentré dans sa tanière et tranquille il est là il est sécurisé parce que la vérité je vous dis nous sommes tous fatigués le monsieur il est devant un acte républicain auquel il ne veut pas décevoir ses militants mais il sait que il est un intellectuel il sait qu'il a dirigé ce pays il sait que rien ne peut s'enquerrer par la rue c'est sûr ils vont s'entendre chaque fois qu'ils sont allés ils vont s'entendre et c'est ça la solution donc vraiment je le prie de continuer comme ça ils sont prêts à donner nos jouets il n'a qu'à nous gifler il peut même nous tendre mais vraiment il ne quittera pas là c'est ça il vous taxe d'avoir obéi à des ordres illégaux restez restez attendez-moi laissez-moi répondre un à un je réponds à qui ? à moi à ce G ou à qui ? moi vous êtes qui ? le Monta AGP oui d'accord laissez-moi répondre après je vous réponds oui vous dites il vous taxe d'avoir obéi à des ordres illégaux bon je ne sais pas que c'est que l'ordre illégaux moi je suis un agent de la force publique l'autorité civile qui sont les maires le gouverneur les préfets et le ministre de l'administration du territoire m'ont remis une demande de concours dont la loi 09 sur le maintien de l'ordre de la République de Guinée me confère d'exécuter ces instructions-là c'est cette exécution que je suis en train de faire donc si c'est des ordres comment on appelle illégaux mal donnés ça n'engage que le patron de l'UFDG mais moi je suis dans la légalité parce que j'ai été demandé par une autorité civile d'interdire la marche donc je suis dans le cadre de la loi et je reste dedans je n'ai pas exécuté un ordre illégal mais à lui d'apprécier si le jour que sa marche va être autorisée en mettant un dispositif autour de lui pour sécuriser l'itinéraire si ce jour il ne peut pas avoir le courage que l'ordre est illégal on verra oui ACG AGP AGP on veut savoir l'arrêtation des moutards là et comment sur l'air sort parce qu'il n'y a pas de mouvement mais on voit que les agents ils sont au cours de la loi trouble la loi du public il a été interdit ils mettent des sonneries des klaxons ils font des bruits allez-y voir le code pénal c'est prévu là-bas ça c'est trouble à l'ordre public c'est pas à moi de juger je vais les donner à qui de droit s'il peut il peut les libérer mais moi je fais ma mission merci bien merci à vous Lui le finesse 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 c'est la mère c'est la famille dites au président de l'UEFDG non quoi dites lui non dites lui non j'ai pas dit que tu es seul c'est mon confrère moi je suis camarade con lui vous êtes là jusqu'à quelle heure il paraît très égal au général vous êtes là jusqu'à quelle heure vous me demandez oui oui la loi me confère de 6h à 18h je me tiens d'autre à 19h 19h il peut sortir et si à 19h il peut sortir maintenant si il saute à 19h ça c'est autre chose bonjour en bas oui en fait je voudrais vous demander un peu depuis quelle heure vous nous avez bien sûr nous n'allez qu'à vous vous attend jeudi l'autre vous détailler vous voyez en plus vous voyez on va vous voyez vous voyez c'est la couronne C'est parti. 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 Je suis le contrôleur général de police en ce moment de camarades, le directeur national des compagnies mobiles d'intervention et de sécurité de l'arrivée du Guinée. Vous êtes colonel de Graves ? Je suis contrôleur général. Contrôleur général ? Tu quittes le Graves colonel pour devenir contrôleur général. Moi, j'ai dépassé sur le général. Tu es civil, je ne t'en veux pas. Il y en a qui a la précision. Merci beaucoup. Merci à toi. Mais pourquoi, mon général, en parlant, vous criez ? Oui, c'est justement pour le général. Pourquoi, en parlant, vous criez ? Vous voulez intimider la presse ? Pourquoi, en parlant, vous criez ? Ah, c'est ce que tu veux ? Laissez ma façon, je crie fort. Laissez ma façon, je crie fort, moi, je suis plein d'outages, je me connais, je crie pas. Votre numéro ? Tu as plus de 200, 300, voire même 500 personnes à inscrire. Il faut crier fort. Nous sommes habitués à ça. Je n'ai pas ce montant qui est dans ça, donc je ne crie pas parce que je suis méchant. C'est pour que mon message passe. Parce que toi, là... Je reprends votre numéro, s'il vous plaît, je ne l'ai plus. Non, toi, je ne donne pas. Les gens, ils ont brûlé le pain. Alors, à moi, mon général. Toi, tu es qui, d'abord ? Pourquoi vous discriminez comme ça ? Je discrimine pas, moi, j'aime bien télé-séunir. Alors, pourquoi vous ne voulez pas donner ? Je ne suis pas pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501